... Bonjour. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, sinon on va m'entendre un peu trop. Je travaille là-dessus. La question, c'est est-ce qu'il y a des jouets pour garçons ou pour filles, et comment tout ça se construit ? Il y a des enjeux politiques derrière les jouets. C'est ça qu'il faut noter. On a l'impression que le jouet, c'est anodin, c'est pour les enfants, ce n'est pas très grave. Il y a des enjeux politiques derrière, et ça fait parler. Quand on regarde cette image, on peut être choqué. Là, c'est des extraits du catalogue Hyper-U, Super-U, où on voit des images atypiques avec des petites filles en train de s'occuper de voitures et des garçons de poupons. C'est une image qui est parue sur Twitter avec quelqu'un qui commentait « Toi aussi, apprends à ton fils à devenir pédé et à aimer les Noirs. » À la fois du racisme, de l'homophobie et du sexisme, ça fait parler les jouets, ça fait réagir. Il y a l'environnement social qui construit les goûts. On a tous déjà observé que souvent, les petites filles préfèrent les poupées, souvent les petits garçons préfèrent les voitures. D'où ça vient ? Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'il y a une construction sociale ? Je vais vous parler de la construction sociale. Avant la naissance, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille qui va naître. Les parents peuvent le savoir par le biais de l'échographie. Ils vont développer des attentes normatives par rapport à ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur enfant. Par exemple, ils peuvent s'imaginer « Tiens, c'est un petit garçon. Le père pourra aller faire du foot avec lui le week-end. » Ils développent des attentes normatives et finalement, ils vont socialiser leur enfant en fonction de ses attentes et donc aussi exercer du contrôle social quand l'enfant ne rentrera pas dans les normes qu'il s'imagine. Par ailleurs, le couple parental est aussi un observatoire pour les enfants qui regardent et qui voient que c'est mamans qui font l'essentiel du travail domestique quand on regarde les statistiques. Du coup, ils sont amenés assez rapidement à associer le travail domestique à une activité féminine. Quand on regarde les objets de l'enfance, par exemple les livres pour enfants, on peut voir ce genre de choses. Vous pouvez lire « La mère Noël est au petit soin avec son mari, mais elle ne fait pas que ça. Elle est très active, comme tu pourras le constater. Le père Noël a un gros bidon, mais ce n'est pas sans raison. Tous les soirs, il grignote les petits gâteaux préparés par son épouse. La mère Noël sait bien que si son mari a un gros bidon, c'est à cause de ses petits gâteaux. Pas d'inquiétude, la mère Noël a des doigts de fée pour rectifier en un rien de temps un pantalon un peu trop étroit. » C'est une image qu'on trouve dans un livre pour enfants qui est très vendue. Avec cette image-là, vous voyez le père Noël sur son fauteuil, très tranquille, en train de fumer sa pipe de manière un peu nonchalante, les doigts de pied en éventail, au sens propre, avec ses pantoufles. Il ne regarde pas la mère Noël, il lit son livre tranquillement. La mère Noël, par contre, elle est vraiment penchée vers lui. Elle est en train de le servir, vraiment. Elle lui sourit, elle le regarde. On voit même les petits traits, si vous regardez de détails, derrière elle, qui montrent qu'elle est vraiment dans cette action de servir. Elle ne s'assoit pas souvent pour se reposer. Quand vous regardez son siège, vous avez un chat qui a pris la place, et des pelotes de laine qui l'attendent, au cas où elle pourrait s'asseoir à un moment ou à un autre. Et puis, plein de cadres à l'effigie du Père Noël, qui lui, vraiment, est beaucoup valorisé. Donc ça, c'est le type d'image qu'on peut trouver dans les livres pour enfants. Donc ça questionne, et on voit qu'il y a des stéréotypes de gens qui sont diffusés par le biais des objets de l'enfance. Donc je reviens au marketing du jouet. Là, vous voyez, par exemple, des jouets ménagers avec le panneau filles. Donc là, ça indique clairement à tout le monde que le ménage, c'est une activité pour les filles. Il y a du rose, il y a écrit filles, et puis il y a des photographies de petites filles un petit peu partout. Là, c'est très intéressant aussi, les vélos. C'est ce qu'on appelle des licences. Donc là, vous voyez le vélo Hello Kitty à gauche et le vélo Spider-Man à droite. Donc ça, ce sont des licences qui sont commercialisées par différents fabricants. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui distingue vraiment, peut-être même le plus, le genre féminin du genre masculin. Parce qu'on parle beaucoup des couleurs. Oui, rose pour les filles, bleu pour les garçons, etc. Mais les licences, ça contribue énormément à distinguer les sexes. Et donc, on sait tous, par exemple, que Hello Kitty, c'est plutôt pour les filles. Et donc, ça fonctionne sur le plan marketing. Pourquoi ? Parce que quand les parents achètent un vélo Kitty pour leurs filles, c'est difficile ensuite à transmettre aux frères cadets. Et donc, il faut acheter un deuxième vélo. Donc là, on est du côté des fabricants. Et vous regardez aussi le jouet VTEC. Par exemple, il existe en deux gammes. D'un côté pour les filles et puis de l'autre côté pour les garçons, avec une distinction au niveau des couleurs sur la boîte de jouets et puis aussi le jouet en lui-même. Donc, rose d'un côté, bleu de l'autre. Et puis, pour le jouet, on a du rose et du vert. Et puis, toujours la photographie qui représente soit un garçon, soit une fille. Donc, ça distingue bien. Et ça, c'est une segmentation qui indique aux enfants, aux parents, à tout le monde à qui s'adressent les différents jouets. Du côté des fabricants, donc là, on a un catalogue de The Rose. On voit que la différence est très marquée. Finalement, les enfants peuvent l'observer même avant de savoir lire parce qu'avec les couleurs, ils le voient très vite et avec les images. Donc là, on voit une différence très marquée. Et pourtant, cette différence qu'on observe aujourd'hui, elle n'a pas toujours existé ou elle n'a pas toujours été aussi appuyée. Et ça, ça remet un petit peu en question peut-être les idées reçues qu'on peut avoir. Donc, quand on compare avec quelques années auparavant, donc je remonte quand même 50 ans auparavant, là, on a un catalogue au bon marché et on regarde à gauche, vous avez les jouets plutôt traditionnellement, nous, qu'on associe aux filles et on voit des fonds bleus. On voit un fond bleu. Et puis, du côté droit, des jouets qu'on associe plutôt traditionnellement aux garçons, on voit un fond rose. Donc, voilà, déjà au niveau des couleurs, il y a eu un glissement. Le rose n'a pas toujours été assigné aux filles et le bleu aux garçons. Et puis finalement, ces images-là, c'est un extrait, mais il y a d'autres pages où on voit aussi du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. C'est mélangé, finalement. Et finalement, quand on regarde les anciens catalogues de jouets, il y a très, très, très peu de segmentation. La segmentation marketing qu'on observe aujourd'hui, en réalité, elle s'est beaucoup développée au début des années 90. Donc, moi, j'ai analysé de nombreux catalogues de jouets anciens et j'observe que, du 19e jusqu'à aujourd'hui, il y a très, très peu de segmentation, en réalité, avant les années 90. Et même, parfois, il y avait des remises en question des stéréotypes qu'on trouve très peu aujourd'hui. Donc là, vous avez une image, par exemple, du catalogue Leclerc 1988. Il y a marqué « Tout faire à deux, c'est encore mieux ». Et vous voyez un garçon et une fille en train de faire le ménage ensemble. Tous les deux ont un tablier. Ce type d'image, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, pourtant, dans les années 80, on pouvait trouver ça. Donc, il y a cette idéologie un petit peu de « On va vers le progrès, on va vers l'égalité, etc. » Ce n'est pas forcément le cas. Et dans le marketing, ce n'est pas le cas. Ça s'accroît de plus en plus, cette segmentation. Alors, Lego, par exemple, a créé sa gamme Lego Friends que vous devez connaître. Eh bien, Lego avait déjà essayé de créer différentes gammes, spécialement pour les filles dans les années 80 et 90, et ça n'avait pas fonctionné. Et pourtant, là, Lego Friends, ça a énormément bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, finalement, là, on est dans les années 2000. Eh bien, il y a eu la rencontre entre un public qui, peut-être, était prêt à cette segmentation, à ces inégalités, à ces différenciations garçons-filles, et puis, justement, un marketing qui s'est demandé de plus en plus. Alors, pourquoi le public était prêt ? Là, on peut utiliser une féministe américaine qui s'appelle Suzanne Faludi qui nous parle de backlash anti-féministe. Et elle nous dit que, à chaque fois qu'il y a une avancée historique dans les droits des femmes, eh bien, à côté de ça, il y a un retour en arrière. Donc, dans les années 60 et 70, il y a des remises en question, des stéréotypes de genre, des rôles attribués aux hommes et aux femmes, notamment dans la famille et dans le travail. Et puis, du coup, après, il y a aussi un retour en arrière, le retour de bâton, si vous voulez, dans les années 80 et puis 90, qu'on remarque dans le marketing, mais finalement, le marketing qui est un symptôme aussi du reste de la société, mais qui s'auto-alimente. Enfin, le marketing alimente la société, la société alimente le marketing. J'y reviendrai. Alors là, c'est anecdotique. Moi, quand j'étais petite, j'avais la luciole, vous voyez, qui est à gauche, qui était verte. Et aujourd'hui, on la trouve en magasin soit en bleu, soit en rose. Alors, quelles sont les conséquences sur le développement des enfants ? Alors déjà, il faut dire que tous les jouets sont éducatifs. Quand on parle de jouets éducatifs, en général, je vous montre, on pense plutôt à ça. Je ne sais pas si vous connaissez, si on est de la même génération, la dictée magique. Moi, j'ai appris un peu à écrire avec ça. Quand on pense jouets éducatifs, on pense plutôt à ce genre de choses. Sauf que, en fait, les jouets sont tous éducatifs. Parce que les jouets enseignent tous des choses aux enfants. Et notamment, ils peuvent diffuser des stéréotypes de genre. Donc, Anne D'Aflon-Novel, qui est psychologue, nous dit dans ce processus de construction des connaissances sexuées, les représentations médiatisées comptent autant, sinon plus, que ce que vit l'enfant dans son univers familial. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les objets de l'enfance, notamment les jouets, les livres, etc., tout ça, ça compte énormément. Il ne faudrait pas penser que ça n'a aucune incidence sur la socialisation des enfants. Au contraire, ça compte vraiment beaucoup. Donc, elle nous explique, par exemple, que même si le travail domestique est réparti équitablement dans le couple des parents que les enfants observent comme observatoire enfantin, les enfants lisent des livres, regardent des films, etc. Donc, ils vont observer, par exemple, que le métier de pompier, ils vont voir que ce n'est que des hommes. Dans les livres, dans les jouets, etc., ce n'est que des hommes. Donc, ils vont penser que pompier, c'est un métier d'homme, point. Même s'ils n'ont jamais vu d'homme pompier en réalité. Ils vont penser aussi que le travail domestique, c'est plutôt quelque chose de femme, même si, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est réparti équitablement dans leur foyer. Donc, ça compte énormément. Alors, la segmentation restreint. Je suis désolée, c'est en rouge, je ne l'ai pas mis en rouge. La segmentation restreint plusieurs choses. À la fois, la liberté, les choix des enfants sont contraints. Certes, ils font des choix. On a l'impression que c'est leur goût. Les parents disent que je m'adapte au goût de mes enfants. Mais en fait, les goûts que les enfants font, ils sont contraints parce que les enfants sont socialisés. On leur enseigne des choses. Donc, ça restreint la liberté. Ça restreint également l'égalité parce que finalement, ça développe des compétences qui ne sont pas les mêmes. Chez les garçons, les jouets vont les amener à beaucoup plus développer leur capacité motrice. Ça va leur enseigner à courir, à marcher, à se déplacer. Donc après, quand on observe que les garçons sont plus turbulents, peut-être que c'est vrai. Mais si c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est inné. Ça ne veut pas forcément dire que c'est inné. Ça se construit aussi. Et les jouets participent aussi de cette construction sociale-là. Du côté des filles, c'est plutôt tout ce qui est lié au care, ce qu'on appelle le care, le soin à autrui, les jouets leur enseignent ça. Il faut toujours parler à son poupon, etc. Ça restreint également la mixité parce qu'il y a moins d'échanges entre les enfants. D'un côté, les filles avec leurs jouets et de l'autre côté, les garçons avec leurs jouets. Ça permet aussi de développer des aspirations sur le plan familial et sur le plan professionnel. Il y a eu des enquêtes qui montrent que les enfants qui ont eu des jouets stéréotypés, les filles notamment, ont des perspectives de carrière qui sont moins larges. Là, vous voyez une image de Casa 2012. Nettoyer à deux, c'est mieux. Et on voit cette transmission familiale entre la mère et la fille qui s'amusent beaucoup ensemble à faire le ménage ensemble et qui sont habillés de la même manière, ont le même balai, etc. On voit beaucoup d'images de ce type. Là, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de développer des manières de tenir le corps. Vous avez certainement remarqué que souvent, les hommes, les femmes ne marchent pas de la même manière, ne se comportent pas de la même manière, n'ont pas la même gestuelle, etc. Tout ça, ce n'est pas forcément non plus inné. Ça aussi, ça peut se construire. Toutes ces images-là, je les ai trouvées un peu partout dans les catalogues. Mais quand on les rassemble, quand on les met toutes ensemble, il y a quelque chose qui saute aux yeux. On voit des signes, des codes qui apparaissent. On voit au niveau des postures corporelles, les filles sont vraiment frêles, douces. Elles font des petites poses comme ça. On a l'impression qu'elles peuvent tomber parce qu'elles ont le talon un peu surélevé. Je ne vais pas tout faire, sinon je vais finir par tomber. Celle du milieu, je l'aime beaucoup. C'est ma préférée, celle qui est comme ça. Et puis les garçons, au contraire, ils sont comme ça, droits dans leur vote. Ils ont les points sur les hanches ou en l'air. Ils regardent méchamment. Vous voyez, déjà, ça n'indique pas les mêmes valeurs aux enfants. Les visages des filles sont toujours découverts et les visages des garçons sont très souvent cachés. Il y a plein de choses à analyser qui sont intéressantes par rapport au déguisement et ça développe des postures corporelles chez les enfants. Quelles sont les actions qui sont menées pour l'égalité ? Il y a différentes choses. Oui, par exemple, je pouvais vous montrer ça, ça peut être intéressant, par rapport aux postures corporelles et par rapport au corps, la représentation des corps. Là, vous avez un action man que je vais réhabiller. Là, vous voyez la taille de sa main et la taille de la main de la Barbie. Ils font la même taille à peu près. Pourtant, la taille de la main de la Barbie, c'est impressionnant, la différence. parce qu'en fait, les mains chez les garçons, c'est vraiment représenté comme une arme. Ils se battent avec et ils peuvent aussi prendre des armes. Vous voyez, la main, elle est comme ça. Ils peuvent attraper l'arme. Alors que la main de la Barbie, elle est comme ça. Elle est plutôt dans la représentation. Alors, quelles sont les actions qui peuvent être menées en faveur de l'égalité ? Déjà, vous voyez la poupée d'Amélie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été créée il y a quelques mois par un artiste qui finalement a pris les proportions américaines, moyennes, d'une jeune fille de 18-19 ans et qui a créé sa poupée. Alors, l'Amélie, je l'ai apportée aussi, si vous voulez la voir en vrai, elle est là, elle est habillée, etc. Donc, ça ne ressemble pas trop à une Barbie et pourtant, ça peut aussi être amusant. Sinon, il y a la gamme Tim et Lou aussi qui est intéressante à observer et qui a été créée par la Grande Récré et par le groupe Ludendo. Donc là, j'ai mis une image et puis vous la voyez là aussi, une bouilloire. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'au niveau de la boîte, vous voyez, c'est des couleurs orange et violet, donc c'est relativement neutre et du vert. Et puis, à chaque fois, sur chaque boîte, il y a Tim et Lou, un garçon et une fille. Donc, ça indique que c'est pour tout le monde. Et finalement, tous ces jouets-là, ce sont des jouets d'imitation, notamment de travail domestique. Ça indique que ce n'est pas uniquement pour les garçons, pour les filles. Il y a aussi des initiatives qui sont prises par les fabricants ou par les distributeurs dans leur catalogue. Par exemple, paru en 2012 et aussi en 2013 avec ces images atypiques dont j'ai parlé au départ. Et puis, on voit finalement que cette segmentation marketing, c'est quelque chose quand même de volontaire parce que quand on regarde les catalogues danois sur Internet ou le catalogue papier, on voit exactement la même image. À gauche, vous avez uniquement un garçon en train de jouer et à droite, vous avez un garçon et une fille. C'est exactement la même image. Donc, on a rajouté les enfants. Donc, il y a la volonté quand même de soit je vais mettre un garçon, soit je vais mettre une fille, soit je vais mettre les deux. Et puis, en dessous, vous avez une fille toute seule, la même fille, mais on lui a changé le tee-shirt, la couleur du tee-shirt, je ne sais pas trop pourquoi, ou avec un garçon. Et donc là, on est au Danemark. Et ça, c'est intéressant parce que le Danemark est un pays quand même qui est un petit peu connu pour l'égalité des sexes, de la même manière que la Suède. Et on observe que c'est moins segmenté, que c'est moins marqué. On voit plus de mixité dans les catalogues, à la fois au Danemark et en Suède. Pour une enseigne comme Theurser, qui en France segmente énormément. Donc, une même enseigne peut choisir de beaucoup segmenter dans un pays et beaucoup moins dans un autre, évidemment, en fonction d'intérêts marchands et pas en fonction d'une éthique. Et puis, pour terminer, on peut parler aussi des stratégies des parents qui ont un fort capital culturel. Alors ça, c'est les parents qui ont beaucoup de diplômes. Les parents qui ont beaucoup de diplômes et qui vraiment veulent orienter quand même leurs enfants parce qu'il y a des joies qu'ils n'aiment pas et des joies qu'ils aiment bien. Les parents des milieux populaires, en général, ils disent, moi, j'achète à mes enfants les joies qui leur plaisent. Dans la limite, il ne faut pas qu'il soit trop gros, trop encombrant, il ne faut pas qu'il l'ait déjà, il ne faut pas qu'il soit trop cher. Mais les joies qui leur plaisent, la référence, c'est les goûts. Alors que dans les milieux plus favorisés, la référence, il y a les goûts mais il y a aussi autre chose. Et eux, ils font vraiment attention à ce que ça diffuse certaines valeurs. Ils se rendent compte que le joie est toujours éducatif. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent utiliser, notamment la stratégie du dénigrement. Il y a des mères, par exemple, qui vont dénigrer les Barbies en disant « Ah, t'as vu, regarde, elles ont l'air cruches, etc. » Et quand on interroge les enfants, ils se réapproprient ce discours. Et on les entend dire « Ah, regarde, elles ont l'air cruches. » Ils se réapproprient le discours des parents. Finalement, ils se construisent leur goût par rapport à ce qu'ils entendent. Donc, il y a ça, la stratégie du dénigrement et la stratégie aussi de la liste de Noël. La liste de Noël qui est très souvent faite par les enfants et du coup, les parents, ensuite, vont sélectionner ce qui les intéresse et retirer le reste. Il y a d'autres choses qui se passent dans les lieux d'accueil de la petite enfance, notamment. Parfois, il y a certains jouets. Tous les jouets sont en accès libre, sauf que les enfants ne vont pas forcément vers tous les jouets. Un accès égal ne signifie pas un usage égal. Donc, finalement, les professionnels de la petite enfance vont faire en sorte de faire des actions positives de manière à faire en sorte que les petits garçons, par exemple, osent aller vers les poupées parce que parfois, ils en ont envie mais ils ont peur du regard des autres et ne le font pas. Je vais conclure. L'image, c'est un détournement de Barbie. On participe tous à la construction du monde de demain, qu'on soit parent, spécialiste du marketing, fabrication, etc. Tout le monde participe au monde de demain. Il faut réfléchir au monde que l'on veut demain et voir ensuite quelles actions on peut mener pour accéder à ce monde-là. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada